bonjour alors capsule numéro 19 désormais dans le DRT 9.03 19 nous allons traiter aujourd'hui des plateformes numériques et des enjeux ou en tout cas certains des enjeux reliés à ces plateformes c'est un cours aussi qui est un peu un cours synthèse en mesure où on va parler un petit peu de contrat on va parler un peu de normativité classique comme on l'a déjà vu, d'automité informelle comme on l'a déjà vu également donc c'est un cours qui va référer à plusieurs notions que l'on a déjà vu et en fait ça risque d'être l'une des dernières capsules que nous allons faire dans le cadre de ce cours-ci à cet automne 2020 et derrière cette synthèse que nous tenterons de faire nous voulons montrer en fait que contrairement à une expression qui est très souvent consacrée et que nous aimons détester il n'y a pas de vide juridique oui parfois il y a des difficultés applicatives du droit existant mais tant le droit neuf que le droit nouveau est susceptible de s'appliquer notamment aux plateformes juridiques il y avait un auteur français, André Lucas, qui évoquait le fait qu'évoquer vide juridique c'est en fait faire état d'un droit qui ne nous satisfait pas et je crois effectivement qu'il ait raison sur ce point quand on évoque trop souvent cette notion-là alors c'est un cours sur les plateformes, j'aurai l'occasion de faire sans doute un point à point qui va compléter cette notion-là de manière d'ailleurs un peu plus pratique sur les obligations documentaires qui sont de plus en plus présentes auprès de ces organisations et dans le cas d'aujourd'hui j'aurais pu parler d'énormément de plateformes car il commence à y avoir un certain nombre même si ce sont généralement des plateformes mondiales on aurait pu parler de Facebook, de Youtube, de Ebay peut-être on évoquera ces éléments-là mais j'aimerais en évoquer deux en particulier Uber et Airbnb qui correspondent généralement à la définition d'ailleurs de plateformes disruptives ou de technologies disruptives qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion de disruptive ? en fait c'est surtout une notion économique où des plateformes viennent bouleverser la donne économique, qui viennent bouleverser les manières de faire économiques qui préexistaient avant l'arrivée de ces outils technologiques-là qui viennent bouleverser la chaîne habituelle impliquant les acteurs habituels dans un secteur donné et Uber et Airbnb c'est l'exemple même des compagnies de taxis traditionnels qui sont concurrencées, si je puis dire, par ces nouveaux outils Airbnb qui permet de concurrencer le marché traditionnel de l'hébergement qui est généralement offert par des hôtels comme on l'a déjà vu, en fait, je voudrais vous dire relativement à ces deux illustrations Uber et Airbnb je voudrais d'abord voir comment la normativité classique ou normativité formelle s'est appliquée on verra ensuite la jurisprudence qui elle aussi est un merveilleux outil d'adaptation au fait un élément qu'on a déjà vu, mais on va le voir ici dans ce cas précis on va évoquer ensuite les questions de normativité individuelle que l'on a déjà vu un petit peu et comme je l'ai déjà écrit qui est à mon avis le centre de gravité normatif dans pas mal de ces questions-là et pourquoi je les ai mis en rouge les dernières c'est que notamment pour les normativités individuelles il y a des carences pour déterminer l'état de ces obligations internes de ces normes internes qui doivent être, selon moi, à sujet dit un contrôle sinon externe un contrôle minimal de la part du droit de manière générale et enfin, on le verra très rapidement parce que ça a déjà été vu nous verrons comment les contrats que l'on doit généralement signer pour accéder à ces plateformes comment ces contrats, eux aussi, sont susceptibles d'être fortement critiqués dans la mesure où peut-être, là encore le droit classique et au Québec, le Code civil s'applique avec peut-être pas suffisamment de vigueur sur ces nouveaux outils alors, l'idée donc, c'est de montrer qu'il y a, au regard de ces quatre éléments-là il y a des zones qui sont sinon assujetties à un vide juridique, comme je disais mais qui sont peut-être libres d'une certaine forme de contrôle juridique ce qui pose problème et donc, d'un côté, on verra qu'il y a un besoin de mesures additionnelles ou de mesures plus précises et de l'autre, on va voir si l'industrie peut ou doit être en mesure d'apporter, justement ce besoin de normativité additionnelle qui est requis est-ce que c'est donc à l'industrie de le faire ou c'est plutôt un contrôle externe, plus classique émanant de l'État donc je pense qu'il y a globalement un besoin de repenser l'intervention et le rôle de l'État et ça nous amène à une notion que vous verrez d'ailleurs dans le cadre du cours du professeur Binicleff de normes dites globales donc il y a un courant de pensée autour de cette globalisation du droit globalisation du droit notamment qui a été développée par Dee Walker qui, dans un livre en 2015 alors ce n'était pas du tout le premier mais peut-être lui il a théorisé d'ailleurs de manière assez théorique justement dans un livre qui s'intitule The Intimidations of Global Law où il explique en fait qu'il faut sortir du modèle westphalien classique où on a tendance à séparer le droit national et le droit international il y a entre ces deux niveaux de normativité classique des normes qui ont une inférence réelle qu'elles soient techniques qu'elles soient communautaires qui sont souvent anationales et qui viennent bouleverser l'état des lieux normatifs donc cette notion de droit global est particulièrement importante alors le premier point que je voudrais signaler c'est que la loi ça fonctionne on l'a déjà vu et c'est notamment le cas dans les exemples Uber et Airbnb que l'on que l'on va voir bientôt et avant ça je vous ferai état d'un rapport que j'ai co-rédigé avec certains de mes collègues notamment le professeur Vermes et Éloi Rabib et Malcolm Zassassi deux étudiants doctorat où on a fait une revue de littérature suite à un mandat qui a été fait par le MIM c'était la justice du Canada on a fait une revue de littérature sur comment à travers la planète on a tenté en matière de concurrence en matière de droit d'auteur en matière de droit du travail et d'autres domaines qu'on a tenté de faire un état des lieux quant aux formes de régulation des plateformes numériques et on voit en fait dans ce rapport-là de 160 pages qu'il y a eu en fait un recours systématique aux droits et aux lois et aux réglementations formelles pour tenter d'endiguer c'est notamment le cas dans le droit du travail avec Uber c'était le cas dans Airbnb ou très régulièrement et on le verra c'est le cas à Montréal et au Québec on a des dispositions très 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 locales et donc on fait un état des lieux où on montre que très souvent la loi fonctionne très bien et elle est en mesure de réguler les manières de faire notamment de ces plateformes alors on élabore un certain nombre de recommandations d'ailleurs un certain nombre de recommandations qui ont été suivies dans le fameux rapport qui est sorti en janvier dernier suite à une commande donc auprès d'experts commande qui avait été faite par le CRTC et parmi les recommandations spécifiquement sur la régulation des plateformes on évoque la nécessité d'une part d'avoir une vision transversale et donc pas uniquement reliée à un secteur d'activité donnée nécessairement il faut favoriser aussi un dialogue entre les différents paliers gouvernementaux je dirais tant nationaux qu'internationaux il faut officialiser ce dialogue à même la législation c'est à dire que dans la législation il y a à voir justement des outils pour permettre que la communication se fasse par exemple c'est un peu ce qui avait été tenté de faire dans la loi concernant le cadre juridique des technologies d'information avec le comité d'organisation même si ce comité a quelque peu failli réhausser la responsabilité des plateformes là encore je pense que dans les années 2010 il y a eu un principe on va le revoir rapidement un principe d'exonération des plateformes qui n'est plus tenable en 2020 éviter l'utilisation des termes techniques pour définir les plateformes numériques qui sont bien plus que ça qui sont des outils qui influencent véritablement sur le contenu donc ce ne sont pas simplement des simples intermédiaires techniques légiférer je pense que la bonne vieille loi ont une utilité favoriser favoriser le dialogue interromatif alors ce n'est pas uniquement entre les entités mais c'est au niveau tant des lois des normes formelles que des documentations internes et d'autres principes que je souligne ici mais que je ne vais pas développer plus avant vous les avez sous les yeux alors relativement au phénomène Airbnb je vais faire état d'une loi qui a été adoptée il y a quelques années et avec un succès somme toute assez bon pour tenter de réguler le phénomène dit Airbnb alors ce n'est pas la seule compagnie mais on va utiliser cet exemple-là ça peut être KIGI ça peut être bien d'autres plateformes qui offrent ce type de services donc qui de manière destructive encore vont offrir un service en concurrence des outils traditionnels que peuvent constituer par exemple les hôtels alors au Québec on a eu une loi sur les établissements d'hébergement touristique qui prévoit notamment de réguler tant soit peu l'hébergement de courte durée et donc on établit on réfère notamment à un guide d'interprétation qui prévoit des principes qui prévoit des obligations de déclaration notamment donc si vous voulez être Airbnb vous devez payer une somme assez faible et puis vous devez également déclarer votre statut en fait d'hébergement à courte durée et d'autres obligations en termes d'assurance et autres principes dans le cas d'Uber c'est la même chose on a eu des ententes spécifiques avec cette organisation qui effectivement dans ce domaine là en matière de technologies disruptives reliées au taxis au Québec c'est vraiment l'entité principale et donc on a eu des ententes génériques et des ententes fiscales pour s'assurer en fait de minimalement établir des conditions qui soient applicables à ces nouvelles technologies disruptives donc ça nous amène avec l'avènement de ces lois là à pouvoir dire qu'au Québec pour le moins Uber et Airbnb sont des entités parfaitement légales et qu'il est tout à fait normal et légal encore une fois d'utiliser des plateformes et pour ces plateformes de fonctionner au Québec donc la loi enterrine et légitimise si je puis dire et légalise ces outils sur lesquels on pouvait avoir un doute à différents égards au regard de lois spécifiques que ce soit en termes d'hébergement que ce soit en termes de transport de personnes alors peut-être le lien que l'on voit c'est que par le biais de ces lois là on valorise beaucoup plus le lien entre l'économie de partage et l'État plus que l'économie de partage et l'individu donc par exemple par exemple nombre fiscal on veut s'assurer que ces entreprises payent leur juste part à l'État avec des pensions qui sont désormais intégrées dans le paiement qui est fait avec Uber donc on valorise plus le lien avec l'État que je dirais le lien qui concerne l'individu ou par exemple les conditions en termes de sécurité de l'individu sont surtout assez minimalistes le lien que je réfère ici par rapport à ces éléments là c'est que dans une mouvance mondiale qui se retrouve partout on a tenté d'exonérer en termes de responsabilité les intermédiaires techniques je reviens forcément sur ce terme parce que à la fin des années 90 et on y réfléchit en fait depuis le milieu des années 90 on voulait savoir qui est responsable si jamais par exemple en cas de diffamation publie un contenu qui est répréhensible et on ne voulait pas pénaliser le développement de ces plateformes et on a dit écoutez elles sont irresponsables de principe et elles vont devenir responsables simplement si quelqu'un identifie la page problématique et si simplement l'hébergeur technique ne fait pas une action diligente pour retirer le contenu répréhensible alors c'était basé aussi ce principe d'exonération de principe c'était basé sur un principe sur lequel il était difficile pour ces entités là à l'époque c'était Yahoo c'était des plateformes qui souvent maintenant n'existent plus ou sont moins déterminantes et on disait écoutez ces plateformes ne sont pas capables de contrôler l'état de ces de ces contenus et vérifier donc l'hébergeur de ces contenus or maintenant on le sait il est tout à fait possible pour Google pour Facebook de retirer un contenu qui est susceptible de poser problème on l'a vu récemment par exemple avec certains attentats à certains actes terroristes et bien dans l'heure Facebook a fait sa job et a retiré le contenu qui était susceptible d'être contraire aux règles de loi alors c'est adachronique ce principe à la 22 et qu'on retrouve de manière équivalente dans le droit d'auteur par exemple dans le DMCA aux Etats-Unis au mois de 1998 que l'on retrouve en Europe dans plusieurs directives en matière de loi d'auteur aussi ou dans la loi française sur l'économie numérique ce principe est complètement anachronique d'une mesure qui est basée sur le fait que les plateformes n'étaient pas en mesure de contrôler ce contenu or maintenant il y a véritablement un contrôle qui est possible de faire et qui s'opère par les grandes plateformes qui sont capables de retirer un contenu quand il est généralement contraire à leur politique interne donc le temps de l'article 22 est révolu et au contraire maintenant il faudrait je pense une densification des règles de responsabilité et ça conformément à tous les autres domaines depuis la deuxième guerre mondiale on voit une hausse généralisée des règles de responsabilisation des acteurs et ce serait étonnant que ces multinationales maintenant avec des reins suffisamment solides ne puissent être responsabilisés de la même manière que les autres acteurs du marché donc les lois on le voit ça fonctionne très bien la jurisprudence aussi ma foi fonctionne très bien il y a une certaine sagesse judiciaire et en fait on se rend compte que notamment dans le cas d'Airbnb et de notamment d'Airbnb on a une jurisprudence assez fournie qui parvient très très bien à contrôler les comportements reliés à ces hébergements de courte durée alors on peut et puis ça j'ai une recherche qui est à jour de à peu près un an et demi mais on voit qu'il y a énormément de décisions juste au Québec de décisions judiciaires reliées à Airbnb et ça que ce soit dans la relation entre le propriétaire et le locataire alors par exemple on va condamner un locataire qui va sous-louer certains l'immeuble qu'il a lui-même loué dans la mesure où il va modifier la finalité première de l'objet de l'immeuble qu'il a qui l'a loué vous avez de la même manière des articles du code civil qui font en sorte qu'un locataire a le droit de de sous-louer a le droit de sous-louer l'immeuble qu'il a lui-même loué mais il n'a pas besoin d'avoir le consentement mais il est obligé par contre de l'avertir donc il est obligé de lui envoyer une notice quant à son intention donc l'article 1810 va s'appliquer exactement de la même manière dans les relations et aussi il y a plusieurs décisions entre des syndicats de copropriété et et des loeurs on a généralement considéré qu'un syndicat de copropriété a le droit d'interdire que dans ces politiques internes dans les directives élaborées par le syndicat d'interdire l'allocation de courte durée donc généralement qui est associé à moins de moins donc le bon le bon vieux droit fonctionne très bien et également aussi dans la relation entre l'état et les loeurs et notamment depuis ça c'est plus récent depuis 2017 où on a certaines lois qui obligent à un enregistrement qui obligent à une déclaration auprès des instances habilité et si jamais vous ne le faites pas il y a des poursuites qui peuvent se faire et poursuites qui peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires ça fonctionne encore une fois très bien et on se rend compte en fait que le bon vieux droit et notamment le vieux droit du code civil même s'il n'est pas si vieux que ça de 1994 il fonctionne pas mal mieux et donne lieu à pas mal plus de jurisprudence que le droit neuf assujetti à des nouvelles règles notamment par rapport à Airbnb alors pour Uber on a eu aussi des hypothèses d'action collective pas forcément au Québec mais qui ont donné lieu à des jurisprudences complètement éclatées qui vont dans les deux sens et notamment relativement au statut des conducteurs où il s'agit de déterminer si ce conducteur est soit un salarié soit au contraire un travailleur indépendant et je dois dire que c'est un bon sujet d'ailleurs de papy final il y a des positions dans le monde qui vont exactement dans tous les sens enfin qui vont soit dans la défense du statut de salarié notamment il y a eu des décisions en Suisse à ce sujet là des décisions en Californie à ce sujet là et puis d'autres au contraire qui considèrent qu'il doit rester enfin qu'il reste un employé un entrepreneur indépendant ce qui a évidemment des incidences majeures dépendamment du statut que vous apportez en termes de protection du conducteur vous avez peut-être vu parmi le brouhaha que nous vivons en ce moment avec les élections américaines qu'il y a eu des référendums dans plusieurs états américains et notamment en Californie il y a eu une sorte de position médiane qui a donné lieu à un référendum qui a été accepté sur lequel Uber et autres plateformes avaient des conducteurs qui demeuraient des travailleurs indépendants mais qui en revanche disposaient d'un certain nombre de protections que l'on trouve généralement dans le droit du travail que ce soit en termes de retraite que ce soit notamment et surtout en termes de soins en cas de maladie donc a été adopté par le biais d'une loi alors loi qui a donné lieu à un référendum mais ça a demeuré une loi avec une solution encore une fois un peu au milieu relativement au statut de ces conducteurs troisièmement et assez rapidement parce qu'on a déjà parlé je voudrais faire état des normes informelles normes informelles comme je vous disais tout à l'heure qui à mon avis sont sujettes à amélioration sont sujettes à pas mal de problématiques et exigent un meilleur contrôle notamment de la part des autorités étatiques ou paralétatiques et dans la mesure où actuellement effectivement il y a de plus en plus de procédures internes mais ces procédures internes ne donnent pas forcément lieu à un contrôle externe de la part d'une entité d'un organisme de contrôle donc il y a comme je le disais une explosion des normes informelles il y a une explosion des documentations internes documentations internes qui prennent appui ou non mais qui prennent souvent appui sur des standards émanant notamment principalement différents organismes que j'appellerais communautaires et souvent industrielles et ça pose un problème ces règles-là parce que on veut on aspire vers plus de transparence on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ces documentations internes mais de l'autre côté il y a aussi les entreprises qui veulent s'assurer d'un certain secret commercial et qui évoquent soit pour les fins pour les raisons de secret commercial soit pour les raisons de sécurité qui évoquent le fait qu'ils ne peuvent pas non plus tout dévoiler donc ils ne peuvent pas aller dans un niveau de transparence trop élevé un exemple que je voudrais vous donner c'est qu'il a été considéré en tout cas dénoncé par exemple que Uber avait une politique de fixation du prix puis c'est notamment ça a été cité dans un des textes du collectif que j'évoquais un peu plus tard sur que je vais citer un peu plus tôt et il a été dénoncé le fait que selon certains Uber avait une fixation du prix qui était ouvertement discriminatoire et par exemple le prix pouvait varier suivant le type de de quartier que vous que vous que vous auquel vous passez sur lequel vous passez et notamment certains quartiers plus racisés souvent occasionnaient des coûts plus plus élevés alors c'était vaguement évoqué pour des questions de risque mais qui n'étaient absolument pas prouvés vous avez eu aussi des fixations du prix qui dépendaient qui étaient différentes suivant que vous étiez une femme ou un homme qui étaient différentes suivant la durée de temps qui vous reste sur votre batterie parce que si vous êtes à moins de 5% vous avez vraiment besoin de l'Uber et donc on s'autorisait des petits surcoûts liés à ça parce qu'on savait que vous étiez en demande fixations du prix aussi qui pouvaient dépendre de critères comme par exemple si vous avez un iPhone qui coûte plus cher vous avez sans doute une capacité de payer plus grande donc on va augmenter un petit peu le prix donc tout ça c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des moyens pour déterminer le prix des des courses de taxi des courses Uber qui étaient tout à fait aléatoires et pire parfois discriminantes donc d'où la nécessité pour un organisme éventuellement externe de contrôler ces manières de faire qui peuvent être contraires aux droits parce que discriminantes parce que inégalitaires ou autres principes protégés par les constitutions des différents pays et donc on se rend compte ce qui change c'est que depuis 2011 Facebook donne lieu à un certain audit de la part notamment du Federal Commission aux Etats-Unis mais là en 2017 on en demande beaucoup plus bien sûr à Facebook mais aussi à toutes ces plateformes là on veut notamment des organismes de type FTC veulent en savoir davantage sur les critères sur les politiques internes qui sont développées par ces organisations et donc on aperçoit des principes que vous voyez ici de loyauter les plateformes comme ça apparaît dans une loi française sur la sur la république numérique on voit on veut contrer la symétrie informationnelle sur le fait que effectivement les compagnies des plateformes ont beaucoup d'informations alors que les individus et les usagers en ont beaucoup moins on veut on veut favoriser un due diligence une diligence technologique plus d'imputabilité une transparence algorithmique qui correspond à des expressions qu'on retrouve tant dans les lois que dans la doctrine pour encore une fois correspondre à cette hausse d'imputabilité à cette hausse de responsabilité qui est de plus en plus enfin qui est une tendance de plus en plus forte tant dans les lois que dans l'opinion publique en fait et dans les normes qui sont mises en place par ces plateformes et un des moyens de faire c'est que c'est on est en mesure de protéger le nez par les données et puis ça je réfère à un article de Bernard Stiegler qui est décédé il y a quelques mois et qui était un historien des sciences et un philosophe des sciences peut-être plus passionnant et qui notamment utilisait la vieille notion grecque de pharmakon qui en grec référait tant aux remèdes et aux poisons et lui référait au fait que les métadonnées souvent sont à la fois le remède et à la fois le poison alors c'est le poison parce que ces données sont éminemment parlantes et sont susceptibles en fait d'une surveillance aussi qui peut être tout à fait problématique mais de l'autre côté c'est aussi le remède parce que c'est grâce à ces métadonnées que l'on va être en mesure de mieux comprendre et de mieux contrôler les pratiques et les manières de faire de ces plateformes donc la première voie c'est de s'assurer d'avoir un accès aux documentations internes et la deuxième c'est davantage de faire une sorte d'emprunt technologique de Polaroid technologique qui à un moment permet de donner un état des lieux sur la manière dont les données sont gérées par l'entreprise et globalement les deux meilleurs de faire qu'on trouve notamment dans un article de 2017 écrit par six ou sept auteurs notamment un juriste il y a aussi décenné il y a très peu de temps Joël Wallenberg qui était un imminent spécialiste de vie privée et dans cet ouvrage ils évoquent ces deux manières de faire d'une part les approches de documentation interne mais aussi d'emprunt technologique de plus de Polaroid et qui correspondent encore une fois c'est un schéma que je vous ai déjà montré que c'est au niveau documentaire que ça se joue par le biais de procédures de dit de contrat c'est à ce niveau-là que ces règles d'imputabilité et de transparence algorithmique vont se passer et relativement à ces deux solutions donc soit la documentation interne soit les empreintes technologiques donc ce Polaroid sur la manière dont une plateforme comme Uber comme Airbnb fonctionne il y a un débat en fait au-delà de l'une ou l'autre des solutions sur qui contrôle ces données-là donc sur qui va contrôler les manières de faire et comment cette application de ces normes va se faire donc il y a une solution qui peut être une pure autorégulation qui correspond à la première solution de documentation interne où on voit une entreprise comme Airbnb établir des politiques internes sur ces différents aspects comme par exemple la fixation du prix qui est l'exemple que je viens de vous donner soit d'avoir une organisation dédiée où là ça correspond plus au deuxième modèle donc d'empreinte technologique où on fait une empreinte technologique qui donnera lieu à une validation par cet organisme de contrôle alors qui pourrait être comme ça se fait par exemple avec Facebook le FTC aux Etats-Unis ou pourquoi pas le ministère de la vie privée au Canada ou au contraire un organisme dédié sur ces questions liées notamment à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et en fait ça nous amène au-delà de ces deux solutions-là ça nous demande à une question sur qui paye parce que dans le premier cas c'est l'entreprise qui paye avec le contrôle interne et dans l'autre c'est un organisme étatique ou paraétatique qui pourrait être en certains cas aussi communautaire et là le paiement de ces organisations vient d'ailleurs donc comme je disais dans un cas de pure autorégulation la charge financière de ces documentations internes est généralement sur l'entreprise alors que quand on a une organisation dédiée un organisme de contrôle dédié généralement pas toujours mais ce serait plus généralement payé par l'Etat c'est un débat d'ailleurs qu'on a eu dans le projet de loi 64 et que j'évoque dans le blog que vous avez sans doute lu dont je vous ai aussi je pense parlé où personnellement moi je crois qu'on n'a pas le choix d'avoir une solution avec un organisme tiers qui va venir contrôler un temps soit peu les manières de faire on a vu des lois on a vu les jurisprudences on a vu brièvement parce qu'on avait déjà traité les normes ce que j'appelle la normativité individuelle le quatrième point c'est les contrats et que l'on a aussi déjà vu donc je ne vais pas rentrer en détail mais vous connaissez mon point de vue ces contrats ne sont pas suffisamment sous le contrôle sous le contrôle des lois et du droit de manière générale ce qui pose un problème tant au regard des pathologies substantielles et dans Airbnb il y en a plusieurs quand on dit le contrat Airbnb est un bon exemple de mauvais contrat où on dit que l'usager d'Airbnb est le seul responsable il s'assure que vous comprenez tel point please oui de ceci mais le contrat est très long et dans les faits personne ne l'aise et donc ça nous ramène à la question sur le fait peut-on ressentir à tout et à cet égard-là je vous réfère à cette affaire très récente de la semaine dernière une décision du commissariat à la vie privée où on s'interroge sur la légalité de systèmes de reconnaissance faciale qui sont anonymisés mais qui permettent de reconnaître les profils des gens qui visitent un monde un magasin et on demande en fait à ce qu'il y ait un consentement consentement qui dans les faits est absolument impossible à avoir donc je pense qu'il faudrait plus des ententes de sécurité comme développé encore une fois dans le débat du projet de loi 64 des pathologies aussi formelles que l'on a déjà vu et que je ne voudrais pas développer plus avant alors voilà en quelques minutes ce que je voulais vous dire sur ce droit et plein de formes et on verra ça dans le cours évidemment de mardi prochain